Salut à tous mes amis YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans Pathfinder Kingmaker et aujourd'hui on devait aller au milieu de nulle part donc eh ben on va s'y rendre et on va bien voir ce qui va y être alors théoriquement on n'est pas dans une zone de combat on a juste à rendre visite à un mage donc on va voir ce qui s'y passe ok ce jeu nous a très souvent surpris ok il n'y a rien par ici un mcmore ok un fragment de métal céleste et des autres dinosaures pourquoi pas ça peut servir surtout le fragment de métal céleste il y a une grotte fermée et là il y a une porte en bronze et je suppose que c'est grâce à ça qu'on va rentrer vu qu'on a la clé enfoncer la porte doigt de fée ouvrir la porte avec la clé de Burton on va faire doigt de fée rien que pour rigoler 23 000 d'XP nickel j'ai envie de dire après est-ce que si on l'avait ouvert avec la clé il y aurait eu peut-être une autre chose ouais je sais pas bon enfin bref de toute façon on va y rentrer les temps de chargement commence à être un petit peu long quand même je sais d'habitude je les coupe mais je voulais au moins en laisser quelques-uns pour le montrer je sais pas pourquoi parce que les quelque part les comment dire je fais attention à pas trop avoir de sauvegarde je fais attention c'est vrai que j'ai beaucoup de portraits c'est peut-être ça aussi qui fait mais avant il durait quand même beaucoup moins longtemps à la musique reprend peut-être pour revenir non toujours pas si peut-être oui alors on est dans un donjon a priori ça je sais pas pourquoi mais je sens que c'est pas ici qu'on va trouver la mère d'octavia j'ai oublié de dormir on va commencer pour se mettre un peu de lumière toujours quand on commence une zone on met les petites protections qui vont bien voilà pourquoi m'emmerder autant y aller à l'aura sacrée et on va aller voir ce qui s'y passe une pile depuis deux pages chiffonnées couvert d'une écriture manuscrite aussi soigné qu'un déchiffrable des fric 1 il ya tout plein d'objets à vandaliser donc c'est cool qui est j'ai récupéré une baisse au grenu pourquoi pas une poussière de diamants c'est utile pour les sorts moi je voulais des bâtons normaux aussi mais j'en trouvais pas tiens black mort qui est là ouais tu nous excuse en train de piller chez toi avant de faire quoi que ce soit en bas d'ailleurs on fait bien peu une sorte de bidule en métal qui est et ça une robe de fausse mort moins six en constitution où l'heureux le porteuse à droite gagnent une unité au coût critique me suis bien mérite de moins c'est en constitution ouais bien du prince pourtant plan c'est cette amulette contre un ennemi trois fois par jour l'acide de réussir un jeu de réflexe de 24 se retrouve piégé par la chaîne bof une amulette médaillon de tour de magie parfait tous les sortes d'arcade au niveau zéro lancé pour le porteur gagne extension d'effet extension durée et porter augmenté et quintessence des sorts ouais c'est rigolo mais je vois pas trop l'utilité qu'elle est une des thunes et thunes à un rouage c'est cool et thunes qui on va continuer à faire le tour avant du parler bien sûr des fois qu'il aurait une servante qui pourrait être la merde d'octavia encore un truc bizarre qui est je crois qu'on a fait au nom je vais dire je crois qu'on a fini de faire le tour maintenant en sachant il reste des choses encore un rouage ça c'est cool et encore un ingrédient bon ben voilà on a pillé tout chez toi tu n'as pas de servante à première vue on va voir ce que tu racontes un homme à la satire imposante se tombe vers vous en essayant de recoiffer son épaisse tignasse et mais qui êtes vous voilà je suis admirateur oh non de plus cette adulation finir par me tuer comment et comme de bien entendu vous venez entendre le récit d'aventure de blackmore le magicien ou à 17000 xp c'est toujours ça que faites-vous ici septembre demeurent mon atelier c'est ici que je travaille à mon chef d'oeuvre le grimoire xianto majestique un véritable bijou calligraphique le client qui me l'a commandé le capitaine martin est aussi un ami donc compensé à s'impatienter d'ailleurs j'ai pris un retard considérable c'est que je veux qu'il soit parfait l'heure était peut-être venu d'achever le grimoire mon livre presque terminé c'est une oeuvre titanesse il me reste quelques corrections à porter rien de plus tout doit être parfait et si vous revenez dans une semaine devrait être près d'ici là j'en ai quasi certitude il faut pouvoir savoir tourner la page vous croyez pas que serait temps de mettre un point final à cette histoire oui vous avez raison la perfection n'existe pas un ouvrage imposant la couverture dorée d'un chérumain brodé d'or on vient de me le filer 23000 d'xp voilà avant plus sur vous oui on s'en fout un peu parce qu'après tout il va me raconter ses histoires qui était dans le premier monde puis des scènes nous aider à faire le tri dans tout ça c'est la moitié de l'histoire sans me reposer sur des éléments dignes de foi le reste a toujours un tissu d'inepsiculoté mais on prend en compte le fait que le premier monde est impliqué lui qui est déjà l'entend la folie par nature ouais bon gros il nous raconte de la merde quoi c'est ça que tu es en train de me dire voilà je sais enfin qui a englouti toute la bière de cette taverne entre tribu aimerait bien s'arrêter là bas il a eu cette fois que c'est d'échapper à ses admirateurs ok bon tu veux travailler pour moi non ça m'étonnerait ok ok bon je dois partir après c'est bizarre ça après en fait il y avait strictement rien ici à part récupérer le bouquin donc en fait c'était une simple et belle perte de temps enfin pas tant que ça parce que j'ai récupéré des choses intéressantes dont notamment pas mal de fragments célestes je n'arrive pas à passer la zone ok quand je rentre vers le pitax je peux aller vers la bande vers la grande place vers l'académie vers le port ou au manor reclus je vais aller au manor reclus parce que c'est une zone mon avis que je n'ai pas fait et c'est assez étrange parce que ça veut dire que bah mine de rien il fallait au moins rentrer et sortir de la ville pour voir tout ça en espérant que ce soit là qu'il alors on arrive dans une musique ma foi fort étrange servité voulait voir la marquise ben ouais il me semble je pense que c'est elle voyez me suivre ce qui m'ouvre la porte ok je suis un peu curieux alors tu m'excuse mais je vais quand même faire le tour d'accord donc en fait j'aurais pu très bien ne pas te demander non si première vue je suis obligé de passer par là pourquoi il ya une musique de combat et j'ai oublié de soigner et je ne sais pas pourquoi il est blessé voilà qui devrait être mieux un peu de lumière on y voit que dalle chez vous serviteurs olé tout le monde reste dehors sauf octavia et moi ça c'est un peu le piège cette histoire c'est quoi ça c'est un afflain a priori marquise clara qui est je n'attends personne c'est impossible que ce soit elle puisque c'est une afflain une femme émerge une pièce adjacente elle a vêté une robe autrefois luxueuse mais aujourd'hui copieusement reprisée par semaine de trous de mythes je suis la marquise claria de la fiorne bienvenue dans mon dans mon manoir j'ai bien pas de bien rien à voir vous offrir comme je ne crois pas avoir l'honneur de vous connaître comme vous ce plaisir mère bonjour mère non c'est pas elle octavia montenivine ah bah si ma petite octavia c'est bien ça voilà tant d'années que la marquise qui s'est avancé pour prendre sa fille dans ses bras les humains et des larmes s'interrompent ce regard glacial d'octavia votre petite octavia vraiment la fois que je vous ai vu vous m'avez vendu comme esclave et vous osez m'appeler votre petite octavia quand tes paroles sont cruelles mais juste mon enfant laisse moi d'expliquer ce qui s'est passé ensuite ce sera à toi de prendre ta décision mais si tu devrais décider de ne plus jamais me revoir de savoir saine et sauve suffit à me combler de bonheur je vous coûte qui était le père d'octavia déjà un misérable à tout un elfe de passage qui a fait perdre la tête à une jeune sotte avant de disparaître aussitôt en apprenant qu'elle portait son enfant je ne gagnerai même pas prononcer son nom comment octavia est elle devenue esclave mon père fait à son âme est un homme très austère cruel même aux yeux de certains lorsqu'il a découvert que j'attendais de l'enfant d'un vulgaire aventurier il m'a déshérité et mis à la rue alors j'ai survécu tant bien que mal trois années durant en accomplissant de petits travaux de couture en donnant des leçons et puis père a découvert qu'il m'était atteint d'une grave maladie que la lignée de délais à fiorny était voie à s'éteindre il m'a alors annoncé qu'il ne lèguerait toute sa fortune à condition que je me barrasse de ma disgrâce hein est ce que vous avez fait j'ai donc été troqué contre un bel héritage non ça ne s'est pas du tout passé comme ça j'avais un plan pour le duper vois tu j'ai conclu un accord avec le monde de la ligue technique il devait t'emmener en numérique éveillé sur toi jusqu'à la mort de père après quoi je lui ai demandé de te ramener ici j'ai tenté de faire ce que je pensais être le mieux pour toi je voulais que tu grandisses dans le luxe au sein du manoir familial et pas dans la pauvreté mais à la mort de père l'homme de la ligue technique a renié tout accord il a affirmé d'avoir acheté et déjà revendu ignorer où tu pouvais et j'ignorais où tu pouvais vous en être pourquoi ne vous pas racheter je n'avais aucun moyen de savoir où elle se trouvait octavia je t'en supplie je n'ai jamais cessé de chercher tous ces années durant j'ai délapidé l'héritage familial en dépêchant déliminé des enquêteurs aux quatre coins de la numérique des reviens plus vieux dans l'espoir de te retrouver mais tous mes efforts ont été vains j'aime bien parce qu'ils sont dans la pièce d'à côté ces escrocs ont dû organiser un véritable fascinant votre santé sans même bouger le petit doigt il est naïf de payer à l'avance pour ce genre de service je savais que tu étais en vie je le sentais et je n'avais pas perdu tout l'espoir de te retrouver je voulais seulement te revoir ne soit ce qu'une fois afin de te demander pardon quand dites-vous octavia que dire justement mère vous n'êtes rien d'autre qu'une horrible idiote vous croyez vraiment que nous avons besoin de ce titre pour être heureuse j'avais grandi après un métier nous j'ai vraiment resté pauvre mon moins nous aurions été ensemble en calin j'ai envie de savoir pourquoi c'est une affline en fait bref restera tu au moins quelques temps nous avons temps à nous dire n'est ce pas plutôt dangereux pour nous vous de rester ici vous n'avez aucun ou deux servants et la ville de pitex en proie à la tourmente sans compter le danger des bêtes magiques ou dehors de barbares c'est juste mon nouveau foyer en avez-vous entendu parler de la nation vient de naître peut-être pourriez-vous nous y rejoindre je vous raconterai ce que j'ai fait durant toutes ces années je vous montrerai tout ce que j'ai accompli kg ce qu'il faudra mon enfant je prépare un bagage sur le champ je vous attendrai je vais demander que l'on prépare un bagage et faire atteler une voiture sur le champ c'est quand même bizarre que ce soit une affline une affline alors que octavia est une demi-elfe ça devrait être une humaine voir c'est une naine parler à octavia d'accord je dois lui parler à la capitale c'est ça octavia connaît maintenant la vérité ils se sont passés cela lui donne du grain à un monde dans le voyage de retour à la capitale alors qu'elle sera prête à parler de ce qui s'est passé elle attendra le roi au même endroit que la fois précédent dans le jardin du palais près du belvédère ok est ce qu'on peut aller visiter un peu non parce que je lui fais pas confiance à elle je sais pas pourquoi ça me semble un peu trop facile cette quête pourtant il ya que dalle ok bon bah partons alors on a enfermé là en plus c'est étrange entre cette musique et le reste on va voir si rien de planqué par ici sinon on a fini la quête 1 il reste plus qu'à aller parler à octavia on peut dormir ici non pas je pourrais mais alors qu'est ce que je pourrais faire je pourrais finir d'aller attaquer pitax ce que je comptais faire ou aller dans ma baronnie pour dormir un coup et revenir après en ayant fini la quête d'octavia ça pourrait être pas mal mais je vais encore les perdre trois jours et perdre trois jours bon on peut essayer on peut essayer après tout c'est pas bien grave de perdre un petit peu de temps j'aime bien finir ce que j'ai commencé en fait bon du coup j'ai voulu faire un détour par la taverne pour remettre le fameux bouquin ouvrage imposant etc ce soir invoque une craie une nuée d'écureu furieux sacré d'une future se manifeste à l'endroit choisi pour le personnage agissent en fonction du résultat d'un jet d'initiative j'ai presque envie de le garder honnêtement je sais même pas ce qu'il fait mais je peux pas l'équiper en fait c'est pas si je peux l'équipe et du coup avant au pire je rechargerai mais je veux voir ce que ça fait la nuit d'écureuil ça fait vraiment une nuit d'écureuil ah ouais ah putain c'est génial en fait parce que les nuées c'est quand même ce qu'il ya de plus fort dans le jeu quoi donc des écureuils ça peut vraiment 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 être terrible bon bon on recharge la partie du coup alors et là je me suis rendu compte que je n'avais plus la quête donc je sais pas vraiment ce que je vais faire si je repars à la plutonne qu'est ce qui se passe je peux rien lui dire si je parle à velar il continue à me dire il faut que vous convainquiez machin donc il se passe rien de plus et si je parle au capitaine martin parce que j'ai essayé du coup si je lui dis que il va y avoir une mutinerie le problème c'est qu'il va me filer vingt mille pièces d'or donc c'est très bien mais je vais pas aller plus loin et si je lui dis vous allez votre commandement au moins de veillard hop ah si il ya une autre quête monsieur veillard est une mutine énorme et vous vous moquez de moi mon équipage n'aurait jamais me trahir je suis meilleur capitaine de toutes les maires du monde n'est ce pas mes amis 45 intimidation ouais diplomatie 40 je pense que c'est plus dans mes cordes 1 et moi je pense que c'est wallard qui tient là bas qui tient là bas une petite fois d'orthographe vous prétendez seulement donner les ordres pour ensuite vous en attribuer tout le mérite réussite 13 enfin 140 mille d'xp les visages des pirates se font d'un sourire voraz vous semblez avoir réveillé leur curiosité vous pensez pouvoir retourner mon équipage contre moi aucune chance dites moi compagnon n'achez pas toujours pris soin de vous ne vous laissez pas toujours guider vers le butin de quel butin parlez vous à côté des capitaines libres et les corsaires l'endoran vous faites peine à voir échec et vous j'ai à quoi vous jouez vous juste vous voyez mieux de vous expliquer rapidement tout ça n'était qu'une plaisanterie au sérieux ok bon on va recharger du coup donc de quel butin parlez vous à côté des capitaines des maires libres et corsaires l'endoran vous faites peine à voir j'ai quand même 15 chances sur 20 de réussir quoi échec j'ai l'impression que c'est pas possible de le faire comme ça en fait ok j'ai enfin réussi alors que j'ai 75% de chances de réussir normalement les pirates comment un gros meulet et jette de regard incendiaire à leur capitaine il faut que je refasse d'autres tests vous allez arrêter tout de suite de l'ornée sur mon navire cette mutinerie va s'attouffer dans l'oeuf compagnon mettez vous monsieur velax au fer intimidation ouais ça me ferait 11 affaires bluff c6 et là c'est 5 donc théoriquement je devrais réussir enfin je veux dire 75% de chances de réussite en parlant de votre navire c'est le cas de la piraterie que vous foulez au pied la prestigieuse appartient à son équipage pas vrai réussite martin se fiche pro dépourvu alors qu'une chape de plomb s'abat dans la taverne le silence s'éternit jusqu'à ce qu'un pirate maugré entre ses dents un jurant incompréhensible l'abasourdi martin regardera les marins rassemblés là le second fait un signe de la main le capitaine qui vient apparemment de perdre ses galons et mieux aux arrêts et mener à l'écart ah ben voilà ok vous avez sauvé la prestigie nous allons pouvoir prendre la mer comme de vrais pirates pendant je n'ai pas oublié ma promesse ça en est fini de nos jours de piraterie la prestigie à devenir un honneur navire marchand et c'est votre pavillon qui flottera au vent écho affaires étrangères espionnage plus 5 surtout espionnage plus 5 ça c'est cool bon ben on a enfin réussi à faire cette quête je vous cacherai pas que j'ai rechargé quand même un bon petit nobre deux fois est ce qu'on peut dormir tac 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 ouais non on peut pas malheureusement ok bah écoutez à première vue j'ai fait tout ce que j'avais à faire dans le village il me reste plus qu'à retourner dans la baronie alors nous revoici dans la capitale où on va pouvoir parler à octavia et bien ça en est terminé fini le mystère je sais qui je suis à présent on nous a donné une amulette l'héritière de la marquise de la vie fiori en voilà un titre ronflant pour celle qu'on appelle et toi toute son enfance désormais votre altesse je vous serai agréé de m'appeler votre excellence octava essayé en vain de se contenir et elle éclate d'un rire ah je plaisante évidemment je suis heureuse de savoir que ma mère ne m'a pas trahi ce n'était qu'une erreur regrettable et stupide erreur mais ce n'est pas irréparable et me voilà avec une famille en plus de nobles et belles joyeux de rire car oui vous règles ou limsy je vous quitterai pour rien au monde qui ouais on va dire chaotique bon je suis heureux que vous ayez eu le coeur de pardonner votre mère je ne pensais pas en être capable je suis heureuse de ne pas avoir apporté cette haine pour le restant de mes jours je m'en suis libéré comme de janouche avant ça et je m'en félicite 9600 dxp et maintenant les membres de l'illustre famille de la fiori sont désormais vos fidèles vasso quelque soit la fois que vous empruntez je vous suivrai jusqu'au bout en coquine d'ailleurs en parlant de coquine au moins on a fini toutes les quêtes des personnages secondaires et ça c'est cool on va aller mettre un petit coup à notre valérie et on va aller voir s'il ya quelque chose dans la salle du trône qui nous attend vous ne cessez de me surprendre et ça me plaît oui bah déjà on va faire une petite sieste parce que c'est bien beau de batifoler mais il faut aussi récupérer les sorts surtout que j'en ai des nouveaux maintenant fin de cercle 8 et puis à tristian il y en a d'autres qui devraient avoir en avoir d'ailleurs on va passer par la salle du trône j'ai un peu j'ai quelques petites choses à voir je me demande si j'ai déjà on va voir si un event parce que j'aimerais bien que bokeh de me file la fameuse potion il ya que dalle pour finir l'épisode en beauté on va voir si on parle au compteur qui maintenant il est face à son pilier d'ailleurs et il n'y bouge plus je ne suis pas venu les mains vides que pensez-vous de ces est-ce que ces reliques sont dignes d'une histoire comme c'est intéressant permettez-vous jetons de la dryade ok 300 pièces roi jambes d'elle céleste assez que des thunes ok des chevaux c'est ce qu'à brille pierre de patience de se lancer à la recherche des trésors légendaires ok donc j'ai pas tout la ligue technique j'ai pas tout et donc ma foi tant pis ok bon mais il me restera des objets à trouver il me reste encore beaucoup de mystères à faire notamment la fameuse clé moi cinq charges et moi cinq mobs à trouver j'aimerais bien les trouver quand même dans ce let's play et dans ce premier run mais pour le moment et avant qu'on aille s'attaquer à pitax dans la prochaine vidéo et bien sûr je vais vous dire à la prochaine donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on aura enfin fini la quête d'octavia voilà voilà allez sur ce je vous dis à la prochaine bye bye mes petits amis de youtube